Bonjour. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amélie. Et quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Quelle est la date de ton anniversaire? Ah, pour avoir des cadeaux? Oui. Le 29 décembre. Et tu as des frères ou des sœurs? Oui, j'ai un frère qui s'appelle Vincent et une sœur qui s'appelle Fanny. Et tu habites où? J'habite en Bourgogne, en France, à Varennes. Un petit village. Très bien. Ok, alors, tu habites dans une grande ville? Non, j'habite dans un petit village, dans une maison un peu spéciale. Pourquoi c'est spécial? Parce que c'est une ferme. On a des animaux. Ok, quels sont les animaux que vous avez? Alors, on a une ânesse. C'est un âne, une femelle. Elle s'appelle Ivoire et elle a 10 ans. C'est tout? Oui. Oh, pardon. Non, 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 non. Elle a 10 ans. Mais il y a une peau nette. Oui. On peut regarder la peau nette? Oui. Agathe. Elle s'appelle Agathe. Elle vient des îles Shetland. Et elle a quel âge? Agathe a 5 ans. Et Ivoire a quel âge? Ivrette? Comment elle s'appelle? Ivoire. 10 ans. Et tu as les animaux depuis quand? Depuis 5 ans. Très bien. Elles sont sympas? Oui, très gentilles. Et de caractère? Ivoire est très, très gentille et douce. Et Agathe a un peu plus de caractère. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme véhicule dans la ferme? Alors, il y a surtout des tracteurs. Il y a des tracteurs de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Là, c'est le plus vieux tracteur. Il est plus vieux que moi. Et c'est le petit orange. On l'appelle le petit orange. Il y en a d'autres? Oui, beaucoup d'autres. Je peux visiter? Oui. Là, c'est le nouveau tracteur vert. Le nouveau tracteur. On peut monter? Oui. Tu peux? Vas-y. Tu peux monter. Wow! Ouf! Ça pue. Ah oui? Ça pue, mais c'est très confortable. Mais vraiment, ça pue énormément. Oui. C'est à cause du matériel. Ok. Je vais redescendre. Alors, on est où là? Alors là, nous sommes dans la stabule. C'est la grande maison pour les vaches. Alors, vous voyez ici, c'est vide. Où sont les vaches? Rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors là, on est où? Là, nous sommes dans la cour et à côté du pré où vous retrouvez les vaches. Elles ont des noms? Non, malheureusement pas. Et elles ont quel âge? Elles ont deux ans. Et pourquoi vous avez des vaches? On a des vaches parce qu'on a des prêts et pour faire de la viande. Alors là, c'est quoi? Alors là, c'est pour transporter des animaux. Les chiens? Non, plus gros. Alors, les éléphants? Non, plus petits. C'est quoi alors? Pour les vaches, pour emmener les vaches de la stabule au pré, pour l'été. On est où ici? Nous sommes dans une petite grange et alors on a le bois pour la cheminée, pour quand il fait froid. Et puis, on a un peu de bazar. Mais ici, on a par exemple des roues pour les tracteurs. Et ici? Alors là, ce sont des tuyaux, des tuyaux pour l'eau, pour faire des travaux dans la ferme. Et ici? Là, c'est pour transporter du bois. Comment ça s'appelle en français? Alors ça, ça s'appelle une remorque. Ça aussi, une remorque. Alors, on est où ici? Ici, nous sommes dans l'atelier. On va réparer les tracteurs qui ont des problèmes ou en général tout le matériel. Donc, on a beaucoup d'outils. Des outils différents. Des clés. On a toutes les tailles. Petits, grands, gros, minces. Un marteau. Dangereux. Des lunettes de protection. C'est très important. Et ici, les deux véhicules? Alors là, c'est pour traiter avec des produits pour les champs. Et là, c'est le final. La moissonneuse-batteuse, pour récolter les céréales. Alors, vous avez beaucoup de terrain. Beaucoup de champs. Beaucoup de champs. Oui, beaucoup de champs. Et dans le champ, il y a quoi? Il y a des champs avec du blé pour faire du pain. Il y a des champs avec de l'orge pour faire de la bière. Il y a des champs avec des pois chiches pour manger, comme pour le houbous, par exemple. Et il y a aussi du tournesol pour faire de l'huile et pour les animaux. Et est-ce qu'il y a d'autres animaux à part les animaux ici? Oui, il y a beaucoup de poules. Ah oui. Pourquoi? Il y a beaucoup de poules pour faire des œufs. Et combien d'œufs, par jour, ils produisent? Ah, environ 27 000. Par jour? Oui. C'est beaucoup, hein? Oui. C'est quelle pièce ici? Nous sommes dans la cave. Alors, c'est là où on conserve des produits. Bien sûr, le vin de Bourgogne, du champagne, du cidre. Et là, nous avons de la nourriture. On a de la confiture, de différents fruits, de la confiture de cerises, de la confiture de pêche, de la confiture de poires. Ici, il y a des cerises, des poires, des cornichons. Et ici? Alors là, il y a beaucoup d'œufs, des œufs pour de la ferme. Et là, c'est les produits qu'on achète, hein? Les produits qu'on achète au supermarché. Donc, l'eau, les sodas, les jus de fruits et les produits du marché. Au marché, les citrons, les pommes, les oignons, voilà, les concombres, les courgettes. Et c'est qui affiché? Ah, là, c'est l'équipe de foot préférée de mon père. C'est l'Agi Auxerre. C'est notre club de foot. Ok, ici, on est où? On est dans l'atelier, enfin, avec le stock de tous les outils et toutes les petites pièces. Qu'est-ce qu'on a? On a, par exemple, ici, toutes les clés. On voit des petites clés jusqu'aux grandes clés. On a des limes pour le bois, pour le métal. On a des brosses pour le métal. On a des petites vis. Petites vis. Et le bureau. Alors là, c'est la maison. Oui, voilà, c'est là où j'habite avec ma famille. C'est une grande maison bourguignonne. Et il y a combien de pièces? Je dois compter 11, 12, 13, 14, 15. 15 pièces. Oui. Tu peux faire une description de l'intérieur? Oui. Oui. Alors, on a en bas la cave. La cave. Et au premier niveau, on a la cuisine, la salle à manger, le salon, la salle de bain. Et à l'étage, on a toutes les chambres. Il y a combien de chambres? Il y a en tout quatre chambres. On peut visiter? Oui. Ici, c'est où? Ici, c'est ma chambre. Alors, avec mon lit, j'ai une grande armoire. Ici, une très grande armoire avec mes vêtements. Et j'ai aussi une bibliothèque pour mes livres. Et un grand grand bureau pour faire mes devoirs, pour écrire, pour travailler. Et j'ai aussi une petite salle de bain. Une petite salle de bain avec des toilettes, un lavabo, mais il n'y a pas de douche. C'est une petite salle de bain. Où tu achètes le pain? Alors, le pain, tous les jours, il y a une dame qui vient avec son petit camion, sa camionnette, et elle apporte le pain. Et tous les jours, nous avons aussi le journal avec les informations locales. Et qu'est-ce que vous bouvez? Alors, on boit des jus de fruits, du coca pour les jeunes, les enfants. On boit souvent un peu de vin, mais surtout de l'eau. Surtout beaucoup, beaucoup d'eau. En plus, maintenant, c'est l'été, il fait très, très, très chaud. Aujourd'hui, 35 degrés. Ok, c'est ta voiture? Non, c'est mon petit camion. Il est très, très vieux, mais il peut fonctionner. C'est un camion de collection. C'est un camion français? Non, c'est un camion américain. Alors, merci beaucoup de la visite. Et au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501